... Cette uniforme vedette de notre salle dédiée au service suisse à l'étranger a appartenu à un soldat du fameux régiment des gardes suisses sous la monarchie française vers les années 1790, 1792, juste avant le massacre de la Tuilerie. C'est un uniforme vraiment particulier qu'on met souvent en avant pour la qualité de sa conservation. Vraiment, si vous regardez les photos sur la page du musée avec les détails, vous verrez la qualité encore du drap de laine gardé. Caractéristiques, rouge garance, couleur du service des Suisses à l'étranger, ce qui posait un problème puisque les Anglais avaient à cette époque la même couleur, mais tout à fait caractéristiques avec les galons blancs et puis la fleur de lys sur le retroussit. Cet uniforme est véritablement un symbole de ce service à l'étranger puisque le service de la France est le plus prestigieux de l'ensemble de ces services qui a vu, entre la fin du Moyen-Âge et les années 1830, plus d'un million de soldats de la Suisse servirent le monarque français voisin après la paix perpétuelle après Marignan dans les années 15-20. Jusqu'au massacre des Tuileries, puis encore restauré après ce massacre à la Lévolution française, à la Révolution de juillet en 1830, c'est là que la Confédération de 1831 rappelle tous ces soldats à la maison tandis que le service reste en France et devient la Légion française. Il existe également d'autres services à l'étranger, tout aussi prestigieux au final, dont nous avons de nombreux exemples ici et encore un qui est en service sur le même modèle des gardes suisses ou des fameux sans-suisses dans les années 1497, c'est la garde pontificale des 1506 qui, elle, est encore en activité, dont nous avons des uniformes aussi ici en exposition. Sous-titrage Société Radio-Canada